Alors nous allons vous présenter le jeu de société Feta Valis de chez Asmoday. Il est conseillé à partir de 6 ans. Il y a écrit que vous pouvez jouer entre 2 et 4 joueurs, mais à l'intérieur, il y a une variante où vous pouvez jouer aussi tout seul. Et une partie dure environ 15 minutes. Alors la boîte coûte environ 24,99€. Vous pouvez le trouver dans les magasins KickJouet, à la FNAC, sur le site Cdiscount et Amazon, chez MaxiToys et à la Grande Récré. Alors les prix varient en fonction des enseignes et des sites. Alors à l'intérieur, il y a les règles du jeu. Ensuite, il y a 4 valises qui sont en plastique. Ensuite, il y a 4 sachets avec à l'intérieur 13 éléments. Et donc chacun des sachets contient une bombe anti-moustique, une bouée, un slip de bain, un ballon de plage, un ours en peluche, palmé tuba, masque de plongée, crème solaire, chapeau, short de bain, tongs, t-shirt et lunettes de soleil. Ensuite, il y a des cartes destination. Alors il y en a 30. Et parmi les 30, sur chacune des cartes, il y a 3 étoiles. Là, ça représente que le niveau est très très difficile. Donc il y en a 10 de chaque. Donc 10 cartes avec 3 étoiles. Ensuite, il y a 10 cartes avec 2 étoiles. Et ensuite, donc il y a le niveau moyen. Et ensuite, 10 cartes... Ouais, voilà, là il y a une étoile. Et 10 cartes avec une étoile. Le niveau est censé être facile, mais je vous mets au défi d'y arriver, parce que c'est vraiment pas simple. Alors, sur chacune des cartes, il y a un pays. Voilà. Qui est inscrit. Et ce qui est bien, c'est que dans les règles du jeu, il y a une carte où l'enfant peut situer la carte qu'il a prise. Voilà, pour visualiser un peu où il part en vacances. Et ça, je trouve ça tip top. Ensuite, donc, les règles du jeu, c'est que... Là, on va commencer avec Lucas, avec le niveau facile. Parce que même celui-là, comme j'ai dit, il est vraiment pas simple. Donc ça, ça sert de pioche. Donc vous mélangez les cartes. Puis ensuite, l'enfant pioche une carte. Et donc, sur chaque carte, c'est différent. Mais là, par exemple, pour Ibiza, il doit mettre tous ces éléments-là dans sa valise. Alors, par exemple, je vais vous montrer un peu de verre. Voilà. Donc c'est fichu de tangram. C'est pas les choses qui sont mal prédécoupées. C'est que voilà, il faut que les choses puissent s'emboîter les unes à côté des autres. Et c'est vraiment pas facile. Donc le premier... Donc chaque joueur joue simultanément, joue ensemble. Le premier joueur qui pense avoir... Tiens, je prends une autre... Qui pense avoir tout mis dans sa valise et que sa valise fait clac. Il faut pas qu'il y ait un jour, un petit jour. Il faut vraiment que la valise soit bien fermée. Et bien, ses adversaires prennent sa valise, la vident, pour regarder s'il a bien respecté tout ce qui était inscrit sur sa carte. Alors, s'il y a une erreur, la partie repart jusqu'à ce qu'il y en ait un qui propose une solution valide. Ensuite, si donc il a réussi, il gagne sa carte destination. Et le premier cas, trois cartes destination, a gagné. Ensuite, il y a donc d'autres variantes. Si vous jouez avec un adulte, pour que ça soit plus compliqué pour lui, par exemple, il peut utiliser sa main non directrice. Sa main gauche pour les droitiers, sa main droite pour les gauchers. Et donc la fameuse variante d'un joueur, où vous réglez votre chronomètre sur 30 secondes. Et pour gagner, vous devez boucler la valise avant la fin du temps imparti. Alors, mon Lulu, mais ça c'est toutes tes affaires. Donc, ta valise tente de dévalume. Tu vas mélanger tes cartes. Et donc tu vas en piocher une. Et tu vas essayer de tout mettre dans ta valise pour partir en voyage. J'espère que tu vas m'emmener avec toi. Alors, la première que tu as piochée, c'est où ça ? Celle-là. C'est la porte-t-mao. Porti-mao. Alors, où est-ce que c'est porte-t-mao ? Comme ça, tu peux visualiser où tu pars. Qu'est-ce que tu trouves ? Voilà. Ah bah c'est... Ouais, c'est en Espagne. Ouais, c'est en Espagne, mais portugais. C'est mon petit mot. Ouais. Alors, c'est parti. Retourne ta carte. Alors. Donc, chaque joueur joue ensemble ou alors vous mettez votre chronomètre. Alors, c'est parti. Non. Après, j'ai besoin de... Tu peux faire aussi deux étages. Tu t'es obligé d'en faire qu'un seul. Parce que tous ils n'ont pas contenu. Le slip de bouches, on n'est pas besoin. Le short. Hop. Après, la boumbe. Là. Bien. En plus, t'as ton père qui t'aide. Après, les shorts. Non, il n'y a pas la crème solaire. Ah, j'ai tous... Qu'est-ce que c'est ? Ça s'emboîte, là, comme ça ? Ah, non ! Ah, voilà, il y a le fameux jour que j'avais dit. Et voilà, s'il y a le jour, ça ne marche pas. Faut que tu avales et que je fasse claque. Il s'est arrêté, il s'est arrêté comme ça et comme ça pour m'aider. Après, ça, là, il est short. Je vais le remettre là. Je crois, oui, c'est le seul qui s'emboîte avec la uniforme armandie. Oui. Donc, je dirais. Après, là. Tu m'as l'envers, je t'avais. Je t'avais. Je t'avais. Je t'en rends pas. Tiens. Hum. Ah. Pas grave, tu m'en as la ciclée à ta valise. Si elle ferme pas. Et ouais, c'est pas simple. Il faut vraiment être pro dans le tangram. Parce que pour réussir ça, tout ce que ça s'emboîte. Ah. Ah. Non. Non, ça ne s'emboîte pas. Non. Ah là là. Il va y arriver. C'est pas difficile de faire une valise. C'est. Même en temps normal. Oui. Oui. C'est pas difficile. Ah, c'est que la bombe et tout. Oui. Oui. La bombe anti-mystique. après ils sont là peut-être ça va entrer est-ce que ça fait ça fait clac c'est lui il est arrivé c'est au bout de la quatrième fois troisième fois et en plus parce que c'est vrai qu'il faut quand même avoir de la patience et à la fin si vraiment les joueurs sont bloqués il y a les solutions voilà donc elles sont classées donc là pour la première étoile donc là et là pour une étoile là pour deux étoiles et là pour trois étoiles voilà voilà mais là vous avez vu là Lucas pour les faciles il s'y est pris à plusieurs reprises il a mis du temps à les trouver donc avec les trois étoiles t'imagines donc voilà voilà je crois qu'on vous a tout dit donc voilà on vous a présenté le jeu de société Fait ta valise de chez Asmoday voilà